Vous connaissez l'autopasse de chez John Deere ? En deux mots, ultra précis. C'est LE dispositif GPS par excellence qui vous rendra la vie facile tout au long de votre année. Grâce au système Autopasse, notre débit de chantier a été augmenté. On arrive même à faire plus de passages qui nous permet de passer toujours au plus proche de la planche. Je suis Romaric Gizel, responsable de l'exploitation de la SCEA de Florimont, située à Blancfort, à côté de Bordeaux. C'est une exploitation céréalière en bio. Nous sommes en période de semis du soja et nous avons choisi le système Autopasse de chez John Deere. Le but étant d'être le plus précis possible dans le positionnement de ma graine au moment des semis et par conséquent de pouvoir être le plus précis possible au moment des binages pour essayer de venir biner et nettoyer le plus proche de la culture de manière à limiter au maximum l'intervention manuelle. Le plus important pour nous, c'est de gérer au mieux les adventices. On retrouve ici un 6135R connecté sur lequel on va retrouver bon nombre de technologies John Deere d'agriture de précision, parmi lesquelles on va mettre en avant deux technologies de guidage avancé, de guidage de la machine mais aussi de l'outil. Pour la partie outils, on parlera ici d'un guidage actif de l'outil. L'intérêt de cette technologie, du guidage actif de l'outil, c'est de pouvoir recentrer le semoir par rapport à la ligne de guidage pour corriger les déviations qu'il aurait pu avoir lors du semis. C'est de venir augmenter le débit de chantier en venant justement contrôler automatiquement la position du semoir. Et un objectif qui sera plus tard au cours du cycle de culture, ça va être de pouvoir augmenter les précisions de passage des outils, notamment de la bineuse, pour permettre de s'approcher encore plus du rang et courir un maximum de surface avec les éléments de travail du sol. Donc parallèlement à ce guidage actif de l'outil, nous allons ici mettre en oeuvre une autre fonctionnalité avancée de John Deere, qui est donc l'autopasse. Donc le but ici de la technologie est de venir récupérer l'intégralité des déviations et des trajectoires du semoir. La finalité est donc de produire une cartographie de l'ensemble de ces positions de rang, qui seront utilisables après, tout au long du cycle de culture, pour les passages des machines. Ok, donc ici on se retrouve dans le tracteur. Comment ça se répercute ce montage ? On a une première antenne ici, donc une SF7000, qui va capter en fait le réseau RTK, donc le plus précis au centimètre. Et ensuite cette antenne relaie et communique avec la deuxième antenne qui est ici. L'intérêt de cette antenne, c'est qu'elle va récupérer les données de précision de la première, et en fait elle se positionne au milieu de l'outil et ensuite transmettre l'info de position de l'outil dans la console. Donc elle a deux rôles en fait, c'est récupérer la position de l'outil et de pré-enregistrer les cartes et les futures lignes de l'autopasse. Donc ici, on a notre interface qui nous est nécessaire pour le guidage actif. Comment elle fonctionne ? C'est hyper simple. On a un vérin qui va venir jouer en translation quand on en a besoin de correction. L'antenne, elle a un mât fixe sur cette interface, ce qui nous permet derrière de changer l'outil indépendamment de l'interface. On vient y mettre n'importe quel outil. Aujourd'hui, on a un semoire demain pour avoir par exemple une bineuse dans un mois à l'utilisation du travail. Ok, maintenant je vais vous montrer comment ça se répercute dans la console du tracteur. Donc là, ce qui est plutôt sympa sur le tracteur ici et sur la console John Deere, c'est que sur la console de base, l'écran de base, on va avoir les deux corrections des signaux. D'accord ? Donc la première ligne, ça va être le signal de base du tracteur, de son autoguidage. La deuxième, ici, qui se corrige, ça va être la correction en temps réel de notre deuxième antenne, donc le guidage actif. Et en troisième place, on a ici rajouté une petite fenêtre Isobus qui va nous redonner les informations en temps réel de la translation de l'interface. Donc lorsque ça va bouger gauche-droite, on va voir que ça va corriger en temps réel au niveau de l'écran. Donc là, au travail, les lignes auto-pathes s'enregistrent automatiquement pendant le passage des semis. Elles sont envoyées de façon tout aussi automatique à l'Operation Center pour une utilisation ultérieure et notamment au binage. Donc un ensemble très accessible à tous et facile d'utilisation, sachant qu'on est toujours là pour vous accompagner. Donc l'intérêt également du montage, c'est de pouvoir s'adapter très facilement sur un système hydraulique. Pourquoi ? Parce que l'interface, qui est donc ni plus ni moins qu'un vérin de déport de ce semoir, va venir se raccorder directement sur un double distributeur du tracteur. Donc pas besoin de montage hydraulique supplémentaire. Donc l'intérêt ici du système de guidage actif John Deere, c'est de pouvoir s'adapter à bon nombre de tracteurs ou d'outils présents chez les clients. Pas forcément d'avoir du verre sur verre de dernière génération pour pouvoir faire tourner le système. On va simplement pouvoir utiliser par exemple des composants déjà présents dans les exploitations, comme par exemple le récepteur Starfire ou même la console déplaçable John Deere. Deux mois après les semis, les binages viennent de commencer. Et pour rappel, cette exploitation bio avait choisi le système de chez John Deere Auto Pass pour travailler au plus près de la plante. Et plus particulièrement leur débinage. Nous allons vérifier tout ça. C'est parti. Ok Romaric, tu en as combien de passage de mineuse ? C'est notre troisième passage de mineuse. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut constater au niveau de la plante ? Et bien là, comme on peut voir, grâce au système Auto Pass, on a réussi à aller vraiment au plus proche du plan de la culture de soja. D'accord. Ce qui nous a permis vraiment d'aller nettoyer vraiment au pied de la plante. Quel avantage lié à Auto Pass ? Et bien en fait, ça nous a permis de ne pas lier aux problèmes engendrés par le guidage caméra, c'est-à-dire l'éblouissement de la caméra. Tout ce qui est perte de vision sur la ligne vue à la poussière, mais aussi dans des végétations fortement développées, où en fait, la caméra n'est pas capable de différencier le pied de la tête. Et du coup, là, ça nous permet de passer toujours au plus proche de la plante. D'accord. À des stades d'un peu évolué, la caméra a ses limites ? Totalement. Ok. Totalement ce que Auto Pass n'a pas. D'accord. Est-ce que tu as une donnée chiffrée sur l'augmentation de la vitesse ? Oui, on a augmenté entre un tiers et 50% la vitesse d'avancement. Donc toi qui es en bio, ce n'est pas négligeable cette utilisation ? Ben, notre débit de chantier a été augmenté et par conséquent, on arrive même à faire plus de passages que l'année dernière. Ok. Du coup Romaric, en quoi l'Operation Center a pu vous aider à optimiser ce genre de chantier ? Eh ben justement, quand on parle d'optimisation de chantier, ça nous permet d'avoir la traçabilité des tracteurs, leur productivité et leur avancement sur les parcelles. Ça nous permet d'organiser la suite des opérations et de pouvoir planifier notre planning en fonction de l'avancement du chantier. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501